Musique Le président animateur des centres Leclerc, c'est 700 hyper, c'est 800 drives en France, c'est des Leclerc en Pologne, au Portugal, en Slovénie, ça doit être la première enseigne française de distribution. Je crois à l'échange, aux vertus de l'échange, repliés sur nous-mêmes, sur fond de crise et d'angoisse, on en oublie de se projeter. Il faut pouvoir, je pense, tester nos visions à long terme, à moyen terme, avec des personnalités, avec des personnes d'autres métiers. Le Chinese Business Club permet ça, dans un contexte géopolitique, qui rend tout incontournable et intéressant. Et donc, même si Leclerc est assez franco-français, ou en tout cas un petit acteur européen, on apporte beaucoup de Chine, on travaille autour de la route de la soie, on travaille avec des industriels qui font fabriquer dans la zone indo-pacifique, dans la zone chinoise, connaître nos interlocuteurs, devancer leurs appréhensions, peut-être aussi leur expliquer les nôtres. C'est le sens d'un club, oui, ça fait du business, mais moi je crois que le business, c'est par-dessus le marché. Je crois que quand les personnes se rencontrent, et qu'on libère la parole, alors à ce moment-là, dans le facteur de confiance, ou l'intérêt à agir, effectivement le business suit. C'est plaisir pour moi de rencontrer M. de Castelbajac, les vieux guerriers comme Jacques Ségala, comme Laurent Dassault, ce sont des personnes plutôt de ma génération, mais il y a aussi pas mal de jeunes là, qui sont soit directeurs commerciaux, qui sont aussi dans des boîtes du numérique, dans des boîtes de l'import-export, dans des boîtes de la tech, et pour quelqu'un comme moi, les rencontres, ce sont des piqûres de rappel, qui nous disent en gros, il faut savoir rester jeune, il faut regarder ce qui vient. Je remercie beaucoup les équipes de Jainez Business Club, vous vous avez très bien accueillis, j'espère que je suis vous rendre là pareil, c'est plein de bienveillance tout ça.